Faut-il manger après un entraînement ? C'est la question à laquelle je vais répondre maintenant. Allez, c'est parti ! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. Et surprise, voici un nouveau format d'épisode dans Kilometre 42, une nouveauté, un supplément coaching. Car aujourd'hui, nous inaugurons donc ce nouveau format. Tous les samedis, je vous proposerai un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation. Bref, toutes les questions qui tournent autour de notre objectif de devenir champion du monde, de notre monde. C'est un bout d'un format questions-réponses plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Zoning Club, la communauté bienveillante autour du podcast, pour vous aider à relever vos défis. Le lien pour vous inscrire dans les notes de l'épisode, et vous verrez que chaque semaine, je lance comme ça un sujet de discussion dans lequel vous pouvez poser vos questions, et moi, je réponds tous les vendredis à toutes, toutes, toutes vos questions avec une petite vidéo. Et là, j'ai décidé donc le samedi de vous proposer un mini-format comme ça, pour que vous puissiez vous aussi profiter de certaines de mes réponses. Aujourd'hui, j'ai une question qui me vient de Jean-Marie. Faut-il manger juste après un entraînement ? Quoi privilégier comme apport ? Alors, c'est une très 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 bonne question, que je me suis longtemps posée d'ailleurs, et la réponse varie en fonction de différents éléments, qui sont au nombre de 4, on va dire, la séance que tu viens de faire, ton objectif, ta prochaine séance, et ton prochain repas. La théorie, la théorie, c'est qu'après un effort physique, le corps a besoin de se régénérer, sinon il y a un risque de fatigue chronique et de blessure. Et là, c'est vraiment ce qu'on veut éviter, la fatigue, l'épuisement qui conduit à la blessure. Les incontournables, vraiment les grands incontournables, ils sont simples, ils sont au nombre de 4. Premier point, se réhydrater. Ça, c'est un élément qui est vraiment important. Il faut avoir un apport en eau et en sodium, tout simplement, parce que l'on transpire, on perd des minéraux avec la transpiration, et donc on a besoin d'abord de l'eau, et puis on a besoin de minéraux. Le deuxième point, c'est de refaire ton stock d'énergie, et pour ça, il faut des glucides. Attention, je dis bien des glucides, c'est important, et on verra quelques exemples après. Troisième point, reconstruire les fibres musculaires, et là, il faut des protéines, et en plus, les protéines ont un gros avantage. Moi, je l'ai vu dans mon cas, c'est que ça coupe aussi la faim, et souvent, on peut avoir faim si on manque d'apport en protéines, et qu'on a des apports, par exemple, trop sucrés. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire attention aux apports qu'on va avoir. Et puis, le quatrième point, c'est de rétablir l'équilibre du corps, et éliminer les déchets, et là, on va plutôt partir sur des antioxydants, et dedans, la liste est assez longue, on pourrait en avoir une quarantaine, une cinquantaine d'ingrédients, mais on pourrait dire les fruits, les noix, les céréales complètes, certains types de pain, etc., en font partie. Par contre, on va éviter après l'effort, le soda, les frites, le vin, le saucisson, les hamburgers, les gâteaux, surtout les gâteaux industriels, parce que finalement, on a certains gâteaux maison qui pourraient correspondre un petit peu à ce dont on a besoin, les gâteaux sport peuvent correspondre, les gâteaux de récupération peuvent correspondre, mais attention, attention, je le dis bien, il faut éviter les sucres, parce que souvent, on peut avoir tendance à vouloir prendre du sucre pour remonter les niveaux d'énergie, et le problème du sucre, c'est qu'il peut remonter le niveau d'énergie à court terme, mais sur le long terme, ça peut être vraiment mauvais, et quand je parle de long terme, c'est en fait sur la suite de la journée. Donc sur le court terme, sur le moment, c'est réconfortant, mais sur la suite de la journée, ça va surtout provoquer des hypoglycémies réactionnelles, ça va surtout provoquer des nouvelles fringales, etc., et c'est pas tout à fait ce que l'on recherche quand on fait du sport comme ça. Dans ta question, Jean-Marie, tu demandes finalement, est-ce qu'il faut juste après l'entraînement ou après l'entraînement ? Et là, ça m'amène à quel moment ? Alors dans l'idée, il faudrait prendre une collation ou un repas juste après la séance pour profiter de ce qu'on appelle de la fenêtre métabolique, c'est-à-dire vraiment un espace de temps dans lequel on va pouvoir apporter tout ce dont le corps a besoin et qui va pouvoir finalement traiter, on va dire, de manière plus efficace. Et cette fenêtre, elle est dans les 30 minutes après l'effort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, finalement, par rapport à tes entraînements et ce que tu vas pouvoir manger ? Eh bien, ça dépend finalement. Si ta séance est avant un repas, dans ce cas-là, ça sera plutôt de faire un repas adapté. Si le prochain repas est loin, si tu as ta séance, par exemple, je ne sais pas, on va dire en début d'après-midi et que le repas suivant, c'est le soir, donc il y a plusieurs heures, eh bien, on va plutôt faire une collation adaptée. Et si tu cours le matin à jeun, si tu t'entraînes le matin à jeun, eh bien, derrière, le repas finalement sera un petit déjeuner adapté, pas une petite collation, mais plutôt un petit déjeuner adapté. Si tu cours dans la matinée, par contre, tu feras plutôt peut-être une collation si derrière, tu trouves que le repas de midi est un petit peu loin. Donc, vraiment, l'adaptation, c'est ça. C'est-à-dire, après l'entraînement, j'ai une petite fenêtre de 30 minutes dans laquelle je vais prendre soit une collation, soit un repas, soit un petit déjeuner, selon le moment à laquelle je vais m'entraîner. Et dedans, maintenant, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur ? Je rappelle que j'avais dit, il faut se réhydrater, refaire le stock d'énergie avec des glucides, reconstruire les fibres musculaires avec des protéines, surtout quand on a eu des séances qui ont cassé beaucoup de muscles. Par exemple, si on a fait des séances de vitesse, si on a fait des séances des montées, des descentes, etc. Et puis, rétablir l'équilibre du corps, tout ce qui est antioxydant, etc. Moi, voici ce que je fais, et ce qui marche souvent très très bien. Je fais quasiment systématiquement, quand je vais courir, par exemple, le matin à jeun, je le fais. Quand je cours dans le milieu de l'après-midi ou le milieu de la matinée, je le fais aussi. C'est systématiquement ou presque une banane. Pratiquement systématiquement une banane, ou alors si ce n'est pas une banane, c'est une pomme, ou en tout cas un fruit de saison. Rarement une compote, ou alors une compote maison dans laquelle je sais que je n'ai pas acheté de sucre, parce que souvent, les compotes du commerce, les petites gourdes de compote sont pratiques, mais souvent, il y a du sucre qui a été ajouté. Donc, la banane, je trouve que c'est un très 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 bon moyen de manger. La pomme aussi, c'est pratique, parce que même si tu n'es pas à la maison ou quoi que ce soit, c'est facile à emporter dans un sac, c'est facile à manger, ce n'est pas trop salissant, on n'a pas besoin de la couper, la pomme, on peut croquer dedans. Moi, par exemple, je fais très souvent ça dans l'après-midi. En fait, quand je vais courir, je vais chercher ma fille, je mange une pomme en attendant qu'elle sorte de l'école. Ensuite, le deuxième point, c'est de l'eau, et l'eau, d'abord, l'eau, on va dire plate, classique, mais aussi des eaux type ceinture, épars et compagnie, c'est-à-dire des eaux qui sont chargées en minéraux. Bon, la ceinture, c'est un petit peu la reine dans la course, etc. Ils jouent beaucoup là-dessus, ils sont même sponsors des équipes de rugby, etc., de beaucoup d'équipes d'athlétisme aussi. C'est un petit peu logique. On va dire qu'il n'y a pas une journée sans que j'ai bu un verre de ceinture. Des fois, je prends la Vichy Célestin, on pourrait dire aussi de la Rosana, par exemple, pour le magnésium, le calcium. On en a parlé dans un épisode de Sport & Nutrition avec Clément Noblet sur les produits laitiers, parce que finalement, la Rosana est un bon complément, en calcium notamment. Donc, il n'y a pas un jour dans lequel je ne bois pas au moins un grand verre de ceinture. Et puis, ce que je fais aussi souvent, c'est que je prends une infusion sans sucre. Alors, attention, sans sucre. Alors, il y a des infusions qui sont un petit peu spécialisées. Par exemple, chez Happy Run, il y a une infusion de récup. Il y a l'infusion Bousse et l'infusion de récup. Mais ça peut être plein d'autres infusions. Ça peut être du thé. Je bois aussi du Viano, qui est en fait une sorte de ricoré. Je bois rarement du café. Enfin, à part dans mes coffee runs du matin. Mais sinon, je bois rarement du café. En tout cas, pas des trop grandes tâches. Je me méfie un petit peu, parce que le café sur les intestins, ce n'est pas toujours toujours l'idéal. Et quand je cours le matin, surtout en hiver, je me prépare, ça c'est ma petite astuce, je me prépare une infusion. Je la mets dans un thermo que je laisse à la maison. Et dedans, en fait, je vais y mettre un petit peu de citron, un petit peu de miel. Et quand je rentre à la maison, que j'ai un peu froid, je me sers vite une petite tasse. Comme ça, je la prends tout de suite. Je n'ai même pas besoin d'attendre que ça infuse ou quoi que ce soit. Et c'est aussi ce que je fais pendant les courses ou pour les courses. Quand j'allais sur des courses, je pars toujours avec mon thermo, ma bouteille, dans laquelle j'ai préparé un petit peu ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est le seul sucre que finalement je vais prendre derrière. C'est vraiment un petit peu de miel. Et je mets un petit peu dans de la tisane une infusion un peu chaude. Avec, pas trop chaude pour éviter de me brûler, mais ça dépend de combien de temps tu vas courir. Et dans lequel, je rajoute un petit peu de jus de citron. Souvent, c'est pas mal. C'est un apport que je trouve largement suffisant si l'effort est court et peu intense. On va dire moins d'une heure. Et après, sur l'intensité, c'est par exemple sur une sortie en endurance mentale, sur un jogging, des choses comme ça. Et ça suffit largement si c'est dans la journée, c'est-à-dire en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi. C'est-à-dire s'il y a un repas qui est un petit peu éloigné. S'il y a un repas qui est juste après, forcément, on va plutôt partir sur un repas directement. Ou si l'effort est plus long. Ou alors si, par exemple, il est plus intense. Ou alors si je courage, là, je vais plutôt compléter par quelque chose qui est plus fort et qui va ressembler justement à un repas. Et dedans, ce que je vais faire, c'est par exemple, je vais prendre du pain complet avec du jambon. C'est bon pour les protéines. Le pain complet, c'est bon parce qu'il y a de l'apport de céréales, etc. Il y en a aussi pour les antioxydants. Le beurre, pour les oméga-3, très bon. Ou alors avec de la purée d'amandes, où vous savez un petit peu mon petit péché mignon, le beurre de cacahuète. J'aime bien aussi les oeufs mollets ou même les oeufs à la coque. Ce matin avec ma fille, on a fait des oeufs à la coque avec des petites mouillettes de pain complet. Et dessus, j'ai mis de l'avocat écrasé. Donc ça faisait une sorte d'avocat de toast. Alors là, au niveau protéines, oméga, etc., bon graisse, on est au top. Et puis sinon aussi, j'ai testé les smoothies avec une recette qui est assez simple. C'est la banane, la fameuse banane, du lait végétal. Et puis dedans, en fait, je vais rajouter, alors des fois, par exemple, des protéines en poudre, type, il y a des mélanges petit déjeuner chez une marque qui s'appelle Hiswari, avec la cacahuète, la banane. Mais je pourrais mettre aussi de la protéine de chanvre. Il y a aussi différentes sortes de protéines en poudre, en fait, qui sont de la protéine végétale. Je ne prends pas d'ouer ou quoi que ce soit. Et c'est très efficace. Et puis pendant le 496 Challenge, j'avais aussi, aussi, opté pour du fromage blanc et des protéines, plus des purées de l'agineux ou alors une petite cuillère de miel et des céréales complètes. L'idée pendant ce mois de Challenge où j'ai fait 500 km, c'était d'augmenter vraiment la part alimentaire pour vraiment, avec des jours où je courais plus de 3 heures, pour vraiment, justement, ne pas être en manque et donc ne pas fatiguer le corps et de vraiment lui permettre de se régénérer. Maintenant, s'il y a un repas après, le contenu du repas va bien sûr dépendre de ta séance suivante. Si tu as une séance dans les heures qui suivent, par exemple, si tu fais de l'entraînement bicotidien, on va plutôt recharger avec des ingrédients qui ont un index glycémique modéré, voire élevé, si la séance est intense. Ça, c'est important pour donner, en fait, un carburant qu'on peut trouver assez rapidement. Si la séance est le lendemain, plutôt, on va partir sur des IG bas, donc un index glycémique bas. Le but du jeu, surtout, c'est d'adapter l'index glycémique à l'activité qu'on va faire. Mais la règle, c'est que plus l'effort suivant est loin et plus l'index glycémique doit être faible. Et il doit être faible si l'objectif est de perdre du poids. Il y a des aliments qui sont plus ou moins bons pour la perte de poids. Et donc, cette histoire d'index glycémique, tu en trouves une liste assez facilement, il vaut mieux privilégier des index glycémiques faibles s'il y a une perte de poids, mais aussi si l'effort suivant, si l'entraînement suivant est loin. Donc, est loin, ça peut être si tu t'entraînes en fin de journée, tu fais un repas, l'entraînement, si tu t'entraînes le lendemain, il est loin. Voilà, s'il y a une nuit qui passe, il est loin. Là où c'est plutôt proche, c'est par exemple du bi-quotidien, c'est-à-dire que tu t'entraînes le matin et le midi, le matin et l'après-midi, le midi et le soir, par exemple, si tu as deux activités. Là, par contre, tu peux avoir des index glycémiques plus hauts, tout simplement parce que tu les ai utilisés plus rapidement. Dans tous les cas, une bonne idée est d'inclure dans ce repas un poisson gras, comme des macros, des sardines. On dit qu'il faudrait manger, par exemple, deux ou trois fois par semaine des poissons gras. On peut mettre aussi des œufs ou des volailles planaires ou de la filière bleu-blanqueur. On peut mettre aussi tout ce qui est, par exemple, nourri au lin, farine de lin, etc. Le lin en lui-même est un bon aliment qu'on peut ajouter. On en avait parlé notamment dans certains épisodes de sport et nutrition. Et puis, moi, ce que je fais toujours, c'est un mélange de légumes et de céréales complètes. Je prends très, 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 très rarement. On n'achète quasiment plus jamais de pâtes, j'ai envie de dire classiques. On ne prend que des pâtes complètes, riz complet ou semi-complet. On aime bien les mélanges aussi type lentilles avec du riz, ce qu'on appelle le dal, qui est vraiment très bon, dans lequel je vais rajouter des épices. Et là, c'est un élément qui est intéressant aussi, c'est d'ajouter quelques épices. En plus, il y a des épices qui sont anti-inflammatoires. Par exemple, on pourrait citer le curcuma, mais il y en aurait d'autres. Il y a d'autres épices sur lesquelles on peut tabler. Par exemple, on sait que l'ail, par exemple, a aussi des bonnes vertus. Et dans ce cocktail, ne jamais oublier, je le répète, les légumes et une bonne dose de légumes. Moi, dans mon parcours, il y a quelque chose qui est vrai, qui a été vraiment très important, c'est que j'ai commencé à avoir une meilleure alimentation le moment où j'ai augmenté la part de légumes. Et je vais donner un exemple, et que je donne dans ma formation Sam sur l'équilibre. C'est qu'avant, on a acheté une boîte de légumes qui était de 250 grammes, on l'a mangé à deux avec ma femme. Et maintenant, on a plutôt des boîtes où on mange 300 ou 350 grammes de légumes type haricots verts, etc. Chacun. Donc, ça veut dire qu'on a multiplié la taille des boîtes. Mais en fait, c'est que les légumes, on peut en manger beaucoup plus. C'est un effet rassasiant. Et puis, ça m'amène au dernier point qui est vraiment très important. C'est qu'il ne faut pas oublier que les intestins sont maltraités par l'effort d'endurance. Ils sont vraiment maltraités, notamment parce que le sang circule moins, parce qu'il y a des micro-lésions, des fissures, etc. qui peuvent se faire. Et donc, il ne faut pas oublier que les fruits, le pain complet, les céréales complètes apportent des fibres qui sont vraiment importantes pour bien assimiler certains apports, mais aussi aider le système digestif, en fait, aider la taille des selles, etc. Donc, c'est un bon élément d'avoir cette bonne habitude de manger des fruits, des céréales, du pain, des légumes, etc. pour avoir des apports de fibres. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, dessus, et dessus, en sportif, on pourrait rajouter des choses comme des probiotiques. Alors, on peut avoir des probiotiques, par exemple, dans des yaourts, on peut avoir des probiotiques dans du lait fermenté comme le kéfir ou le lait ribot, ou alors en complément alimentaire. Et c'est vraiment très important parce que c'est bon pour l'immunité, c'est bon pour l'énergie, c'est bon pour lutter, en fait, contre certains dérèglements des intestins. Et c'est vraiment très intéressant, en fait, de rajouter un petit peu ces probiotiques. On en a parlé, là aussi, dans certains épisodes de sport et nutrition, dans lesquels, en fait, on sait que notre flore intestinale est vraiment, vraiment mise à mal par notre mode de vie, par l'alimentation, par aussi les médicaments qu'on a pu prendre dans notre vie, etc. Et donc, c'est bien aussi d'en rajouter une petite couche. Pour aller plus loin sur ces questions-là, je vous recommande un épisode de sport et nutrition dans lequel on a reçu le docteur Fabrice Kuhn justement pour parler de la nutrition de l'endurance. Donc, il a écrit plusieurs livres sur le sujet, notamment un livre sur la nutrition de l'endurance et aussi un livre, son dernier livre, c'est les 101 recettes autour justement du sport d'endurance dans lequel il fait des bons rappels au début sur comment fonctionne la nutrition pour l'endurance. Il fait aussi des bons rappels en fait sur les apports qu'on peut avoir et puis c'est truffé de recettes sans une recette pour avant, pendant et après. C'est vraiment, vraiment très intéressant et là encore, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Maintenant, en conclusion, faut-il manger juste après un entraînement ? Oui. Quoi privilégier comme apport ? Donc, cela dépend de ton activité, de ce que tu viens de faire, de ce que tu vas faire ensuite et d'un petit peu tes objectifs et c'est là-dessus qu'en fait, tu peux individualiser et qu'en fonction des grandes lignes que je viens de donner, tu vas les piocher mais vraiment, il y a un point sur lequel tu ne peux pas négliger vraiment les choses, c'est la partie hydratation et moi, je dis qu'avoir une bouteille de cinture ou d'une eau minérale chez soi, c'est vraiment la base. Il faut toujours avoir ça. Il faudrait en consommer au moins un verre ou deux tous les jours et ça dépend là encore de l'eau que tu prends parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes apports. Voilà, cet épisode se termine. Si vous aussi, vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans l'Amsters Running Club. Je vous rappelle, le club bienveillant, on s'entraide les uns les autres et puis vous avez ces sessions de questions et réponses toutes les semaines et sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une séance ou sur plusieurs avec des réponses sur mesure. Nous prenons le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions. La séance se termine avec un plan précis pour avancer et je vous apporte aussi mon soutien par messagerie dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter et on se retrouve la semaine prochaine pour les nouveaux épisodes de Climates42. Ciao, ciao ! !